Utilisation de la vanille. La vanille comme parfum c'est le petit truc summum d'accord. On arrive sur du premium quand on se retrouve avec des gousses de vanille d'accord. Une gousse de vanille voilà ça coûte un bras et surtout on ne veut pas la gaspiller. Alors si vous voulez savoir comment on fait pour optimiser le goût de sa vanille. Bonjour je suis Fabien de la SRL gris donc pour ceux qui ne connaissent pas on est fabricant de machines à glace en France. Ouais c'est incroyable d'accord donc on fabrique la seule machine à glace à l'italienne qui est construite en France. On fabrique aussi des turbines à glace et la machine aussi la seule machine à glace bâtonnée qui est made in France. Ok donc si pour utiliser mes machines ou votre machine ou bien à la maison vous vouliez utiliser de la vanille. Je vais vous donner une astuce qui va vous permettre d'optimiser le goût. Alors la vanille en fin de compte c'est quelque chose qui se prépare. Quand vous allez préparer votre mix à glace vous allez prendre un litre de lait la veille vous allez mettre la vanille dedans votre vanille dedans vous pouvez l'ouvrir pas de problème d'accord vous allez faire chauffer votre lait et ensuite vous allez filmer au contact et laisser je veux dire que l'imbibation d'accord il va falloir faire infuser votre vanille pour dégager un maximum d'arômes. Le lendemain donc il va y avoir eu de l'évaporation d'accord donc à ce moment là ben vous devez compléter votre lait d'accord pour avoir les bonnes proportions donc il y a aussi possibilité de faire ça sous vide c'est une technique un peu plus compliqué d'accord mais je veux dire la méthode que je viens de vous donner elle est déjà super cool parce que vous allez voir là les arômes ils auront vraiment le temps de s'infuser d'accord et et votre goût c'est ben vous l'aurez amorti. Tant que je suis dans la vanille je vais vous expliquer aussi un truc d'accord il existe différents arômes de vanille il y a des arômes pas cher et il y a des arômes plus cher d'accord si quand je regarde ma mes ingrédients ça me dit oh sirop de glucose sucre caramélisé et après qui marque arômes d'accord vous comprenez que c'est un arôme d'un arôme ok donc c'est pas le truc qu'il vous faut si vous voulez sortir quelque chose de premium prenons un exemple de celle là celle là c'est de la vanille de madagascar bon ça voit à peine plus cher on n'a pas la même notion de plus cher d'accord ok donc là pour un litre j'ai sirop de sucre vanille naturel et graines de vanille l'autre fois je vous avais parlé comme quoi il y avait un commentaire qui était malin qui m'avait dit voilà ça s'en ambrouille d'accord ils mettent des petites graines de vanille en plus comme ça ça va faire le petit truc qui fait que on va avoir des petits points d'accord ok donc là celui-là en fin de compte il n'est pas à base d'alcool il y en a d'autres avec des bases d'alcool où il faut macérer la vanille dans de l'alcool pour pouvoir absorber tout son jus d'accord et vous allez voir une différence de prix qui est quand même pôle alors le problème d'internet c'est que l'étiquette on la voit pas de nos yeux d'accord les étiquettes c'est primordial d'accord ils sont obligés de marquer ce qu'il y a dedans ok si vous voyez un truc pas cher en général c'est pas de la vanille voilà bon j'espère cette vidéo vous aura été utile n'hésitez pas à la partager ça peut rendre service à quelqu'un d'accord je vous remercie pour le pouce bleu et puis je vous dis à demain pour une prochaine vidéo merci